re bonjour youtube 1 alors on a sauvegardé c'est oublié de sauvegarder sur que ça va pas mal se passer retournons sauvegarder juste pour être sûr mais attendez juste parce que là sinon je vais dropper le frame de nouveau vous savez à quel point je déteste le drop de frame pas autant que le drop de base à 10h20 il est 10h39 on avait super pas sauvegardé voilà ok comme ça c'est fait pas de risque inutile 1 au bout d'un moment on bastonne quelque chose on fait quelque chose on s'amuse on fait quoi il y avait un point de sauvegarde ici fac hola don d'estas elle bibliothèque a exploiter les faiblesses de vos ennemis pour faire pencher la balance entre faveurs attaquer le poids faible pour réduire ses points de protection c'est intéressant la phrase qui se continue après un gros c'est vrai qu'on a fait une demi heure de vidéo et on n'a pas fait le moindre combat pour l'instant si ces points tombent à zéro vous provoquez une faille qu'on m'a proposé de manier les dagues et la machine d'ombre c'est l'aptitude de danseur sélectionné val c'est nocturne toujours sort correspondant pour les poils et les couilles alors voici déjà une attaque de base en maintien c'est un point faible passer au mode exaltation pour amplifier votre puissance à faiblesser pour réduire les repas un petit bouton r pour passer un exemple vous gagnez un point d'exaltation partout vous pouvez dépenser jusqu'à 3 p e pour accroître votre puissance de votre personnage de trois niveaux il n'y n'est pas de p e alors du tour suivant l'utilisation du mode exaltation c'est un peu compliqué mais je ne suis certain que le chat sera là pour tout expliquer bien comme il faut un signe du stream français façonne manuellement son stream en direct devant des millions de viewers mais moi je suis là pour ça je suis là pour vous montrer un peu les coulisses du stream jeu à la portée de n'importe qui si je suis capable de le faire vous êtes capable de le faire alors pour tout ce qui est combat et compagnie alors autant je vous serais gré de ne pas me spoiler des éléments salut embargo des éléments de scénario et ce genre de choses là sinon notre équipe de modération sera vous remercier du monde de modération d'ailleurs ça me fait penser un truc bouge à touche à rien voilà je pense à des trucs en direct alors il y a quelque chose qui... oui juste deux secondes non mais c'est bon je le ferai plus tard mais notre équipe de modération sera s'occuper de ça dûment par contre en combat si vous voulez me filer des conseils de gameplay des choses comme ça allez-y les conseils d'optimisation de trucs de machin faites vous plaisir j'ai vu un coffre là haut le coffre me parle ce coffre est à moi bonjour une pierre d'ombre je ne sais pas ce que c'est c'est pas ce que c'est ça on fait nombre d'attaques si tu en utilise tu n'en gagnes pas au tour suivant ok donc faut les banquer un minimum en fait c'est à dire que là du coup ça me fait quatre points ok je commence à être bas niveau pv j'ai peut-être risqué ce que je suis en train de faire bonjour les crédits cluchards ça me fait plaisir nous disions bonjour vous me connaissez je suis elton furagune et je suis mort pendant le tutoriel bien 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 ça c'est fait hein alors j'aurais dû les bourriner en fait je suppose que je ne dois pas attendre d'économiser d'avoir cinq points je dois taper dedans c'est pas ma mère je vois je dois peut-être utiliser mes pouvoirs aussi alors je pensais avoir compris ce système là mais c'est gentil visiblement non est professionnalisé à perdre du steamer français mais moi je suis là pour ça c'est un max de trois points en un tour à tu peux utiliser un max de trois points en un tour donc je me je me caresse vraiment goût ni pour rien en fait c'est à dire que là c'est le max que je peux utiliser donc hop hop et là la uber max d'accord et sèche donc là à la limite le bon plan c'est éventuellement donner encore un coup vu qu'il est stun on a deux points bon il attaque c'est cool on y en met un parce que comme ça ça nous fait trois points il est en faille il est stun et là on balance la max il y en a plus ok d'accord allez on commence à y être non mais c'est facile de se moquer mais mettez vous à ma place de minutes c'est compliqué aussi je ça nouveau système de combat faut capter les roules ok on va récupérer notre pierre d'ombre je ne sais toujours pas ce qu'elle fait ces deux chauves-souris je vais commencer à croire que tout est scripté non très bien non mais le panneau c'est une chose l'important dégâts à un ennemi mais alors du coup je peux charger attendez je vais expérimenter moi même et là du coup je stun donc je vais gagner un point gratos il fait rien je re-stun là il se réveille il attaque il rate parce qu'il est mauvais et ensuite est ce que je peux faire oui je peux faire exaltation sur mes aptitudes aussi donc si je le décide de le terminer en une fois en lui faisant ça méchargé à mort bon il a pas l'air de surcouiffer mais ça a pas l'air d'être la méga teuf non plus aïeux putain je mange super chaud par contre en même temps je crois que j'ai aucune armure et rien du tout alors est ce que c'est un rpg japonais un peu gentil est ce qu'on regagne tous nos points de vie à chaque level up oui merci une excellente nouvelle c'est une excellente nouvelle une prune stimulante oui oui c'est des petites prunes bleues qui aident les messieurs dans le besoin je les connais vous foutez de ma gueule juste devant le mec que je voulais recruter ah oui la personne est super en bikini oui c'est difficile d'être plus à walpe que ce qu'elle est maintenant fait c'est à dire que ça tient plus de la fidélité de la fidélité du prêt à porter ce qu'elle porte là donc non c'est pas une bonne idée clairement du coup comme j'ai récupéré tous mes mp on repart sur une valse nocturne maléfique on y est faible mais il n'est pas super faible mais il ne kiffe pas d'accord je vois par contre putain je mange deux pv je mange 100 pv avec deux attaques de base d'un random du stun fest à par contre il n'est pas faible à mes attaques de ah oui j'ai pas fait gaffe il est super pas faible à ce que je viens de faire une erreur vient d'être commise je t'aurais dû utiliser mon pouvoir magique vous savez quoi c'est ce qu'on va faire c'est ça au moins ça le stun je récupère un point d'exaltation et là je lui balance la max je ne doute pas que ce combat de boss va me permettre de gagner un level de plus je n'ai jamais douté douter c'est pour les faibles et les rechoins c'est si tu veux il faut quoi que ce soit faites moi signe que tu as genre 28 potions de soins sur toi ah j'ai 2258 alors c'est c'est ça donne envie ça donne envie hein mais on ne va pas le faire parce qu'on va devoir acheter du matos alors point de sauvegarde si on n'est pas capable de gagner un combat sans potion de soins on ne mérite pas de gagner ce combat comme le disait emmanuel macron mais tu as bien raison le 2 en bas ça veut dire qu'il est level 2 le mec affaibli ah lui il est pas stun direct il est juste affaibli j'espère que tu vas être stun ce coup là oui allez ça me fait plaisir allez elle est pour toi cette chanson allez spéciale dédicace oh 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 il a oh oh il a pas aimé oh il était pas fan aïe il était pas très fan de ce qui vient de se passer là je sens qu'on alors est-ce que je pars dans la bonne direction est-ce que je fais une énorme connerie oui parce qu'il y a un coffre bonus là en bas alors oui toi tu es sensible que à ça par contre comme j'ai 45 pt il va falloir que je les économise un minimum donc on va te stun pour la bonne bouche mais ensuite on te balance un coup d'épée dans la gueule et ensuite on te met la max parce qu'il va falloir qu'on gère un minimum on gère à fougère tout ça aïe super mal ok c'est pas loin d'être un mossou non mais on va pas déconner non plus il faut être dans la demi mesure à un moment ah oui ah oui quand t'exploites les faiblesses ça se passe vachement mieux en fait peut-être quand tu gagnes des levels ça se passe vachement mieux aussi où je suis où je vais ah boucle d'oreille de renforcement ah il y a une touche optimisée ça j'aime bien j'aime bien quand il y a une touche optimisée dans les jeux et pourquoi quand je attendais deux secondes donc optimiser rajouter le truc qui me met 50 pv max c'est pas opti pour toi d'accord déjà ça me fait chier euh pas que 50 pv max vu comme je crève facilement c'est j'oublie un coffre tout au début du effort fuck on aura l'occasion de le récupérer j'ai pris l'ennemi par surprise alors que généralement c'est primrose non non on ne finit pas cette van euh ils ne sont pas pris en compte d'optimisation bullshit bon allez crève et donne moi mon level moi allez on va aller chercher le dernier coffre c'est une idée à la con ça veut dire qu'on devrait faire beaucoup de backtracks donc beaucoup de combats random en même temps lever les comme un saguant c'est jamais une mauvaise idée dans un RPG japonais level 4 mais oui level 4 voilà il faut commencer à être sérieux maintenant on va commencer à faire du dommage je suis certain que là avec ce level 4 on est virtuellement invincible bon deux secondes sauvegarde dans la partie ou sauvegardons pas la partie faisons nous emmerder par un espèce de piaf transgénique c'est une idée aussi je n'ai pas vu après les combats mais je gagne du pognon après chaque break aussi est-ce que je me fais de la money sur chacun de ces abrutis du désert alors faille donc là il va calmer un peu sa race on lui met le troisième coup pour charger la max ah oui il met un double coup c'est violent et là on lui explique la politesse on passe là et on en parle plus comme la pomme là je ne sais pas si je peux soutenir cette vanne alors bonjour sauvegardons sauvegardons parce qu'on a quand même fait beaucoup de progrès ce serait dommage de tout perdre sur un coup de tête si on tombe là sur un scorpion transgénique ou une connerie comme ça bon c'est un souci on va vite aller chercher le dernier coffre parce que je non ça c'est pas ce que je voulais faire laisser tomber des coffres moi ça me gêne si ça se trouve il y avait un truc super craqué dans ce coffre là j'ai pas du tout juste une potion de soin à la con laissez moi deviner j'ai juste une potion de soin à la con je vais regretter cette décision ne me cachez rien ah oui j'ai même pas regardé du tout si on gagnait de la thune après chaque combat je regarderai ce coup-ci je dis des choses et je ne fais même pas gaffe moi-même à ce que je fais c'est quand même un peu dramatique attendez j'ai niqué mon interface voilà ça va aller ça y est et l'étage nu homme lézard des sables 1 toi même dans ton peuple t'es pas spécialement respecté laisse moi deviner ok il n'y en a plus on est loin du prochain level on est loin du prochain level on va peut-être devoir prendre un objet de soin alors est-ce que les objets de soin soignent beaucoup oui ça va oui oui c'est raisonnable c'est quoi son arme à la demoiselle la demoiselle se bat avec une dague ah non mais le raisin à 50 hp qui a 50 pv qui soigne tout non ça va aller non ça c'était le truc en haut je suis trop con je me suis paumé je me suis paumé dans un bébon qui fait 4 couloirs de large je suis un sac je suis un sac tout va bien je le vis bien au quotidien je dis pas ça de manière péjorative enfin je constate juste je suis une sacoche un jour tu remettras une de tes charges et ce jour là je serai dans la merde et pour l'instant t'es juste mauvais donc tout va bien voilà alors du coup ah oui je gagne 22 de pognon 5 points d'xp et 2 pc et je ne sais pas ce que c'est le pc encore sans doute le parti communiste ou notre projet commun ou la petite couronne ou le personnel computer ou le passé composé ça peut être beaucoup de choses dimanche on pardonne pour la sacoche merci je sais que vous êtes un public qui méritait tout mon amour alors du coup je peux vérifier que la caméra ne cache rien dans l'interface de combat non à première vue c'est bon ouais non non la caméra est bien placée elle ne dérange personne très bien alors voilà tu vas sauter ton tour parce que j'aime pas ta gueule et tu vas te prendre la max parce qu'on revient sur le fait que j'aime pas ta gueule ça me paraît assez important de le préciser salut sombre lame ah oui il y a les pour et les contres c'est vrai aussi on dégue le coup tu vas te prendre la police dans ta face toi c'est ton objectif ou alors est-ce qu'on balance la double maintenant même si ça va pas faire la max mais ça devrait être finir c'est peut-être ça le meilleur concept peut-être qu'il faut apprendre un peu à maîtriser ses limites vous pouvez désormais apprendre de nouvelles aptitudes sélectionnez aptitude pour puis aptitude différente c'est ici que vous pouvez débloquer d'autres aptitudes ouvrez le menu principal pour voir les nouvelles aptitudes alors du coup du coup du coup niveau aptitude niveau aptitude qu'est-ce qu'il y a de sympa est-ce que je peux prendre au démarrage qui apprenez diverses aptitudes pour prendre le dessus sur vos ennemis utilisez les pc vous pouvez apprendre des aptitudes n'importe quelle autre réfléchissez bien avant de faire votre choix car vous devez débloquer un nombre croissant de pc pour chaque nouvelle aptitude jesus fucking christ puissance de toutes les attaques élémentaires d'un allié augmente de deux non augmente pas en deux tours la défense physique d'un allié n'est renforcée pas en deux tours inflige du dégât d'ombre à tous les ennemis ça ça peut être relativement sympa mais faudrait peut-être que je prenne un truc d'un élément que je n'ai pas encore mais c'est que des éléments que j'ai déjà danse de la panthère vitesse d'un allié pas en deux tours un étrange effet se déclenchera une fois du coup j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est l'étrange effet du coup je peux débloquer des aptitudes de soutien aussi ça peut être cool inflige des dégâts d'ombre à tous les ennemis ça a l'air plutôt sympa parce que puissance des attaques élémentaires pour l'instant je vois pas l'intérêt la défense physique ça peut être cool défense physique ça peut être cool mais moi je dirais quand même votre demi-nuit je sais pas les gens qui connaissent le jeu qu'ils l'ont fait sur le chat est-ce que vous avez des conseils des pointers éventuellement des choses que vous dites non la première part celui-là c'est complètement con ça va te foutre dans la merde ou celle-là elle est complètement craquemasse je sais pas moi je suis ouvert à vos avis ce stream est vaguement interactif pendant que je me redresse sur ma chaise tout va bien je suis en pleine possession de mes moyens physiques alors perso je partirais sur haute de minuit mais je ne sais pas bon personne qui pipe sur le chat moi je prends la dose de la taupe pour le nom juste pas des moments plutôt des ganons j'ai pas fait le jeu allez haute de minuit haute de minuit en plus j'aime bien le nom effectivement ça fait ça fait chanson de métal norvégien donc genre traduction du nouvel album de Nightwish alors tout ça pour loup et rack tout ça pour un putain de raisin curatif que j'ai dépensé déjà sur le chemin très bonne décision prise GGWP Noreux alors mais au moins on a le VD voyons le bon côté des choses danseur c'est une classe de buffer donc t'auras pas d'aptitude cramée well fuck me I guess je sens qu'un personnage de départ c'est pas forcément le meilleur choix que j'aurais fait parce que moi les mecs qui buff c'est pas bon truc mais c'est pas grave on va s'obliger à jouer d'une manière différente je sais pas si pas mal tourné puis au pire j'aurais vite fait de recommencer hors ligne après la fin du stream 4 nouveaux PC mais c'est bien parce qu'il va me falloir alors oui du coup on va regarder du coup on va regarder à prendre une nouvelle aptitude sans PC combien ? bien j'aurais dû séduire un mec random en ville pour qu'il m'accompagne sur les fights je viens de me rendre compte que ça c'est mon erreur aussi je devrais pas être en train de me taper tout ça tout seul pas venu pour souffrir ok ça fait mal je remarque que je fais plus de dommages à ce point précis de l'histoire déjà ah tiens ça y est il est arrivé à mettre une charge ça y est il se sent plus littéralement en train de lever une gogo danseuse ok 41 points d'XP c'est plus en essayant de taper des petits meubes random qu'on va y arriver il va falloir qu'on augmente il va falloir qu'on augmente le tarif toi je peux pas te séduire par hasard non tout ce que je peux faire c'est d'acheter du raisin curatif si j'en ai envie avec les 2800 balles que j'ai je n'ai pas envie d'acheter du raisin curatif vu que je moule des pléthores on va pas encore prendre le raisin curatif on va prendre le raisin curatif quand on sera devant l'escalier de sortie du bousin parce que je nous connais assez bien parce qu'un combat random peut se déclencher même quand on est encore devant le bord de l'escalier là on va prendre le raisin curatif oh la don de star oui oh bah tiens sac à merde premier et notre meilleur pote qu'est-ce que vous faites à cette heure tardive justement parlons-en cette minette ne mérite que la gouttière mais elle s'est montrée assez aimable pour m'aider à attraper une souris l'ouffée prime je suis désolé j'ai été déterminée à tenir sa langue heureusement que mes hommes sont parvenus à lui délier je crois que j'ai été trop éducant envers c'est une récord que je ne referai pas oh oh et ben je pense qu'elle va marcher moi ça arrive encore à parler après ça je ne t'avais jamais entendu hausser la voix pardon dis prime oui oui pour vrai et demi oui bien sûr on m'a vendu cette taverne quand j'étais petite moi aussi cruelle médirable je croyais que je ne me ferais jamais de mi je suis sorti si seule sans personne toi prime j'étais différente la tête haute finir même pendant les pires journées c'est que je te regarde pour reprendre courage mon prime est-ce qu'on est BFF oui c'est fait nous étions BFF exé exé et maintenant je vais te péter t'es la gueule je dois dire à peu près sa dernière performance a eu de la vie boudou tch si elle a montré ce type de potentiel je pourrais lui filer du raisin créatif et à l'heure actuelle elle serait à 2500 de PE preuve d'un tel potentiel avant je l'aurais peut-être gardé plus longtemps allez prime rose allez on est parti elle va te péter ta grande gueule de con toi quand tu vas crever je pense que personne ne pleura vraiment parce que pervers c'est joli mais foul swine qui veut dire cochon pourri je suppose c'est encore mieux oui visiblement oui explicite lyrics grosso modo c'est comme le film coyote girl mais en rpg japonais si vous voulez alors encore une fois il dit pas petite garce il dit clairement pute j'aime bien comme ils arrivent pas à parler parce qu'on est quand même sur un jeu switch donc on peut pas utiliser le mot viol du coup on utilise le mot déshonneur c'est la même chose mais c'est pas pareil vous voyez elle a une dague elle va s'en servir on peut dire autre chose que point de suspension littéralement suce moi d'accord littéralement suce moi qui on répond go fuck yourself très bien je vais être en désaccord avec cette réformation oui on avait déjà envie de te buter dès la première minute mais là tu ne facilites pas les choses il n'y aura pas de répit pas de trêve pendant des heures et des heures mais tu vas la faire remettre ta gueule de con ok j'aurais vraiment dû prendre par contre quelqu'un pour m'accompagner bon on va couper la vieille déla pour youtube youtube demain tu vas pouvoir me voir perdre sur ce combat j'espère